Derunz. On a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de convictions de part et d'autre. Genève a fait le travail. Et là on en vient aux mains parce qu'évidemment maintenant génère quelques frustrations. Cette situation génère quelques frustrations. Et Rubin qui a été un peu le mauvais garçon du match parce qu'il a beaucoup allumé les joueurs fribourgeois durant cette rencontre. Là il est sauvagement alors agressé par Sean Hines qui est venu lui faire une remarque. Regardez Rubin. Bon là il tombe. Il y a une faute déjà initialement de Birbohm. Et Rubin qui vient. Et Sean Hines qui le met au tapis. Alors il va y avoir de la pénalité dans l'air. Chris Maxrolley un peu désabusé par cette action de la 57e minute. Daniel Rubin qui avait un peu taquiné les fribourgeois là durant toute cette soirée et qui a reçu un terrible crochet du gauche de Sean Hines il y a quelques instants au début d'une bagarre. Il est au sol depuis deux minutes. Il va être évacué je pense de la patinoire. Sean Hines est sur le banc des pénalités. Mais c'est là toutes les frustrations d'un derby. Lorsqu'une équipe comme Fribourg-Otheron ce soir n'a pas su résister face à la pression genevoise. Genevieve Servette qui n'a pas fait le match de sa saison. Loin sans faux. mais qui a su gérer ses émotions peut-être un peu mieux que les fribourgeois. Et qui a su profiter des occasions qui lui étaient offertes. Sean Hines va regagner les vestiaires. 5 minutes plus pénalité de match pour le numéro 44 fribourgeois. Et toujours 5 à 1 pour Genevieve Servette à 4 minutes de la fin du match alors que Daniel Rubin sort sous les huées du public. 16 à 2.